Pour démarrer sa communication, le procureur spécial après la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, a tout d'abord donné les statistiques concernant le nombre de personnes poursuivies jusqu'à date par sa juridiction. Ali Touré a indiqué qu'il y a eu 299 personnes physiques poursuivies par la CRIEF, dont 11 envoyées en prison et 3 condamnations. Il y a eu 101 affaires. Sur les 101 affaires, 77 ont été déférés devant la chambre de l'instruction. 14 ont été transmis directement devant la chambre de jugement, en citation directe. On a reçu un dossier d'opposition. Un dossier a été orienté en flagrant délit. Et 7 dossiers ont été classés sans suite. 7 dossiers ont été classés sans suite. 7 dossiers ont été classés sans suite. Parmi les dossiers que nous avons reçus, il y a eu 299 personnes physiques poursuivies. 299 personnes physiques poursuivies. Et 10 personnes morales. 299 personnes physiques et 10 personnes morales. Parmi ces 10 personnes morales, il y a eu 299 personnes physiques poursuivies. Il y a 11 personnes en détention. 11 personnes en détention. 3 sont condamnées. On fait l'objet d'une condamnation. Parmi ces 299 personnes poursuivies. Plusieurs dossiers judiciaires concernant des anciens dignitaires du régime d'Alpha Kondé ont été cités par le procureur Alitouré lors de cette conférence de presse. Ibrahim Akassori Fofana, Amadou Damaro Kamara, Mohamed Diané et autres ont tous été cités dans des affaires les concernant. Dans le même sillage, le procureur spécial près la CRIEF a déclaré qu'il y a eu évolution dans le dossier Nabaya-Guette dans lequel est cité l'ancien ministre Zénaf Dramé. Il y a également le dossier concernant Mme Zénaf Dramé. A cette phase, nous sommes à la phase d'exécution du mandat d'arrêt international qui a été décerné contre elle. Interpol a été déjà saisi. L'Interpol a été déjà saisi et est en train de mettre la procédure qui s'y est en cette matière pour l'exécution effective du mandat d'arrêt qui a été décerné. L'affaire Air Guinée est réapparue dans la communication du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Selon Ali Touré, le dossier Air Guinée a besoin d'investigations supplémentaires après analyse. L'affaire Air Guinée, nous l'avons analysée suite au rapport que nous avons reçu. Nous avons constaté qu'il y a matière à faire des investigations supplémentaires. Ce qui a prévalu la saisine de la chambre de l'instruction par requisitoire introductif que nous avons envoyé au niveau du président de la CRIEF. Et depuis cette date, la chambre de l'instruction est en train de travailler. Les personnes, nommément désignées par le requisitoire introductif, ont été convoquées. Certaines ont été interrogées, inculpées, je veux dire. Et les juges ont déterminé leur statut pénal. Je vais vous parler de M. Mamadou Silla, qui a été poursuivi dans ce dossier au même titre que M. Selouda Lengalo et M. Cheikh Ahmed Kamara, à l'époque ministère des Finances. Ces personnes ont été, la chambre a été saisie de leur cas. A date, je peux vous dire que M. Mamadou Silla a été convoqué, a comparu devant la chambre de l'instruction et a été formellement inculpé, placé sous contrôle judiciaire. Plusieurs convocations ont été décernées à l'adresse de M. Senouda Lengalo. D'abord, il y a eu des difficultés pour localiser son domicile. Finalement, on l'a localisé. Et lorsque son domicile a été localisé, les juges de la chambre de l'instruction ont envoyé déjà deux convocations à son adresse. Les convocations ont été servies à domicile. Malheureusement, les personnes qui sont dans ce domicile ont refusé catégoriquement de prendre les convocations. Et puisque la loi permet à un huissier qui veut servir une convocation, de servir au niveau du conseil de quartier, de la mairie, en fonction des situations, l'huissier a crié de venir devant le président du conseil de quartier de Capororail, où réside actuellement M. Senouda Lengalo, pour servir les convocations. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes accrochés aux lèvres de la chambre de l'instruction qui va nous dicter les prochaines étapes de la progression de cette procédure. Voilà là où nous sommes actuellement. L'affaire Cabine Silla, dit Bill Gates, qui alimente les débats dans la cité ces derniers temps, a aussi été évoquée par le parquet spécial de la CRIEF. Le patron du groupe Dioma a été placé en détention le 3 novembre 2022. Plusieurs infractions sont mises à sa charge, dont entre autres détournement de déniés publics et corruption. Je vous rappelle, comme l'a dit mon collègue, que Cabine Silla est venu à l'intendance générale de la présidence en 2014, par voie de décret, comme la loi l'indique. Et en 2014, elle vous l'a dit, il n'y a qu'une seule société, une seule entreprise commerciale qui était enregistrée au nom de M. Cabine Silla Bill Gates. C'est Business Marketing International. Une société de commerce générale qui a été créée en 2010. 2010. Jusqu'en 2014, il était dans les affaires, il l'a dit, mais il n'avait pas connu la prolifération des entités comme les entités Dioma. C'est en 2014, après avoir été nommé intendant général à la présidence, que deux années après, donc 2016, juillet, exactement juillet 2016, les entités Dioma ont vu le jour. Dioma SA, Dioma Group, Dioma Logistique. Et la coïncidence a fait que ces trois entités ont été créées à la même date. À la même date, en juillet 2016. À la même date. pendant que deux années plus tôt, il a été nommé intendant général à la présidence. D'où viennent ces fonds ? Et elle vous a dit, le rapport de dissémination de la scientif, datant de mars 2022, a révélé des informations qui crèvent les yeux, mais des indices concordants et graves contre le cabinet SILA par rapport à la commission des infractions, de détournement, de déniés publics, d'enrichissement illicite, de concussions, de corruption, de vol en banne et de blanchiment de capitaux et d'autres infractions. Mais comment voulez-vous comprendre qu'un agent public, parce qu'en acceptant d'être intendant général à la présidence, il cesse d'être une personne privée, il devient un agent public. Il n'est plus un particulier, il devient un agent public. Et l'article 650 du Code pénal est clair là-dessus. Toute personne, tout fonctionnaire, tout agent public exerçant une mission de service public ne doit plus exercer des activités commerciales. C'est incompatible. D'autres dossiers judiciaires concernant des anciens au cadre de l'État ont été évoqués par le procureur spécial près la CRIEF pour, selon Ali Touré, situer les uns et les autres sur le niveau d'avancement des procédures en la matière.